Québec décide d'investir dans la main-d'oeuvre du secteur minier dans la région. C'est 2,8 millions sur différentes cohorts, avec naturellement différentes entreprises qui participent au programme. C'est naturellement dans des secteurs d'activité où jusqu'à un moment donné, on dirait qu'il y a un ralentissement au niveau de la formation. Donc ça stimule naturellement les entreprises à combler leur pénurie de main-d'oeuvre. C'est une formule, comme vous le dites, qui cible justement des emplois précis pour essayer de répondre à des pénuries de main-d'oeuvre dans certains secteurs. La formation permettra de combler près de 180 postes en Abitibi-Témiscamingue, une mesure qui viendra certainement aider le secteur minier, puisque l'estimation des besoins de main-d'oeuvre est de 320 postes à combler entre 2023 et 2028. C'est un programme qui dure six mois et naturellement qu'à travers leur apprentissage, ils travaillent en entreprise. Donc c'est quand même quelque chose qui bonifie et l'étudiant et l'entreprise. Un investissement qui est bien accueilli par des acteurs du milieu. C'est une formule quand même vraiment intéressante maintenant parce que c'est une formule de courte durée. Donc on appelle ça les projets coûts. Aussi c'est rémunéré. Cours durée, on parle de 900 heures. Donc c'est une formule qui est rémunérée, donc beaucoup plus attrayante pour les gens qui sont payés pour venir à l'école. Et aussi c'est en alternance travail-études. Les entreprises ont tout avantage à profiter de ce genre de retour. Puis c'est certain que ça vient vraiment soutenir les entreprises pour peut-être aller un peu plus loin dans l'intégration. Puis je dirais montrer les différentes compétences en lien avec leur entreprise. La ministre du Travail, Kateri Champagne-Jourdin, a affirmé par voie de communiqué que si nous voulons soutenir notre économie et les entreprises, il faut innover et offrir des mesures stimulantes. Les inscriptions sont d'ailleurs déjà ouvertes et une prochaine cohorte débutera dans un peu plus d'un mois, soit le 7 octobre prochain. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val d'Or.